Pourquoi je suis parti sur Twitch ? Pour les streams. Attention nuance, je reste bien sur YouTube. Mais donc oui, vous êtes beaucoup à me demander depuis un bon moment pourquoi je ne fais plus de stream sur YouTube et je l'ai fait plutôt sur Twitch. Et j'ai été payé des millions par la plateforme ? Ou m'a-t-on marabouté l'esprit ? Eh bien je vais vous répondre dans cette vidéo. Alors on va déjà répondre à la première question, non je n'ai pas été payé par Twitch pour aller chez eux. Ça paraît logique, mais il y a quand même pas mal de demeurés qui m'ont fait cette remarque ces quelques derniers mois. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, réfléchissez 5 minutes. Est-ce que je fais des chiffres astronomiques pour que Twitch vienne me contacter et me dise « Putain Joe, viens chez nous là, tu vas nous faire les couilles en or, merde ! » Non, non, réfléchissez. Je fais à peine 5000 vues sur mes petits let's play. Quand je suis en stream à l'époque, quand j'étais en stream sur YouTube, je faisais quoi ? 200, 300 viewers. « Waouh, putain, il faut se l'arracher le Joe, non ! » Alors arrêtez, c'est n'importe quoi, non, ils ne m'ont pas payé. Et toujours pour rester dans le thème de l'argent, d'autres ont dit que c'était sans doute mieux payé là-bas que sur YouTube. Au niveau des pubs, sur les vidéos, tout ça, tout ça. Eh bien là, encore une fois, c'est des conneries. Puisque là où sur YouTube, on peut mettre 15 pubs sur une vidéo de 10 minutes, eh bien sur un stream Twitch, on a une pub juste au début du stream et après, il n'y en a plus du tout. Si je fais 5 heures de stream, eh bien vous n'aurez eu qu'une pub. Donc on ne gagne que dalle avec les streams sur Twitch. D'ailleurs, voici ce que m'ont rapporté les pubs sur Twitch ce mois-ci. En ayant stream presque 170 heures, j'ai gagné à peine 7 dollars. Donc waouh, c'est vachement bien payé, dis donc. Mais alors si ce n'est pas l'argent qui m'a fait aller sur Twitch, qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-bas ? Eh bien c'est tout simplement le confort et les options que propose la plateforme. Je vais vous expliquer. Quand je parle de confort, c'est pour ce qui est de la séparation des streams et des vidéos. Je trouve ça mieux d'avoir YouTube pour les vidéos classiques, les vidéos Let's Play, les vidéos Assassin's Creed, les théories, etc. Et Twitch uniquement pour les streams. Ça évite de polluer ma chaîne ici et de tout mélanger. C'est un peu comme à l'école, vous ne mélangez pas vos cours de français avec vos cours d'histoire. Vous avez un cahier différent pour chaque matière. Eh bien voilà, j'ai mon cahier YouTube avec mes vidéos et mon cahier Twitch avec mes streams. Et les options que la plateforme propose, eh bien elles sont nombreuses. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais j'ai par exemple mis en place un système de points de fidélité qui fait qu'à chaque fois que vous visionnez un de mes streams et que vous participez dans le chat, vous gagnez des points. Et avec ces points, au bout d'un certain temps, vous pouvez vous prendre un petit cadeau style carte Xbox ou PSN. C'est une option qui ne peut pas être mis en place sur YouTube, tout simplement parce que la plateforme ne le propose pas. YouTube est à la ramasse au niveau des streams. Autre option que j'adore, c'est la fonction clip. Quand il se passe quelque chose dans le stream, un sursaut dans un jeu d'horreur ou une action épique sur un FPS style Warzone, vous avez la possibilité de prendre un clip et de sauvegarder l'action. En plus d'immortaliser le moment, ça m'aide aussi à constituer des best-ofs et ça, c'est absent sur YouTube. On a aussi tout un tas d'interactions communautaires. Vous pouvez par exemple offrir des abonnements à la communauté, chose impossible ici, là encore. On peut également faire des sondages interactifs pendant le stream et parier de la monnaie virtuelle. On peut par exemple parier sur est-ce que je vais faire un top 1 sur une partie de Call of Duty Warzone ? Est-ce que Joe va mourir avant minuit dans ce niveau-là ? Bref, Twitch est clairement la plateforme faite pour les streams et YouTube pour les vidéos classiques, chacun sa spécialité après tout. Et contrairement à ce que certains pensent, Twitch est totalement gratuit. C'est exactement comme YouTube les gars. Vous allez sur twitch.tv, dans votre navigateur, vous tapez xjonathan, c'est mon pseudo, dans la recherche et vous pouvez me suivre gratuitement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, vous avez également une application. Et spoiler, elle est gratos elle aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez bordel ? Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire Ouais mais Joe, je peux pas être là sur tes streams, tu fais ça trop tard. Ouais c'est vrai, je stream tous les soirs de 21h à 3h du matin. C'est peut-être pas dans vos horaires. Mais dans tous les cas, vous avez accès à toutes mes rediffusions ici dans l'onglet vidéo. Vous pouvez donc vous mater sa pépère le matin à 7h ou l'après-m'à 15h, comme une vidéo YouTube. Vous avez également accès à mes Let's Play que j'ai fait exclusivement là-bas, que je n'ai pas posté ici sur YouTube. Vous avez du Super Mario 3D World, du Resident Evil, Little Nightmare, Batman Arkham Knight, God of War, Horizon Zero Dawn et j'en passe. Et c'est une fois de plus, gratuit, je le précise. A aucun moment, Twitch est payant comme j'ai pu l'entendre plusieurs fois ici, dans les commentaires de mes vidéos ou sur mes postes dans l'onglet communauté. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Enfin, dernière raison pour laquelle je suis passé sur Twitch, c'est pour tout ce qui est droit d'auteur. Vous le savez, sur YouTube, il suffit qu'on entende une musique. A peine 10 secondes dans un jeu, si elle est protégée, on se mange un avertissement. Au bout de 3 avertissements, c'est bye bye la chaîne. Bon bah sur Twitch, ils sont un peu moins casse-couilles. Sur YouTube, je me mange un avertissement quasi tous les 3 mois, avec mes vidéos de Let's Play sur Assassin's Creed, sur Spider-Man, sur machin, voilà. Sur Twitch, en 2 ans, je n'ai jamais rien eu. Du coup, je peux diffuser des jeux un peu plus librement, sans avoir à couper les musiques et gâcher l'expérience. Voilà donc pourquoi j'ai décidé d'arrêter les streams YouTube, pour aller les faire sur Twitch. Et je pourrais continuer à vous vendre la plateforme encore un moment, tant on est plus à l'aise là-bas. Mais ai-je vraiment besoin de le faire ? Regardez un petit peu la situation, pourquoi Squeezie et tous vos YouTubers préférés sont passés sur Twitch à votre avis ? Bah c'est parce que c'est mieux, tout simplement. Donc je vous invite à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait, que ce soit pour venir me voir en stream tous les soirs à partir de 21h, ou pour regarder les petites redifs. Vous êtes les bienvenus, et ne faites pas les timides. Si je fais ça, c'est aussi parce que j'ai envie de plus d'interactivité avec vous. Ici sur YouTube, on ne se parle jamais directement. Au mieux, vous postez un commentaire et je vous réponds quelques heures après. Mais sur Twitch, c'est du direct. Tu me poses une question, pas ta réponse dans les 10 secondes. On débat, on échange sur les actes UJV, on parle de la pluie et du beau temps, voilà c'est vivant. Bref, je m'arrête ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai le mieux possible, mais je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Je vous dis peut-être à ce soir, 21h sur Twitch, sinon on reste ici, de toute façon sur YouTube. Je ne m'arrête pas, il y aura toujours du contenu, rassurez-vous. Voilà, portez-vous bien, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !